Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 19ème étape de notre Tour de France avec la Movistar, aujourd'hui étape très difficile deux montagnes entre Bourdoisan et le Grand Bornand, 200 km 700 entre ces deux villes et beaucoup de grimpettes, beaucoup de descentes aussi mais une course au maillot à poids qui va être relancée avec cette étape et je compte bien envoyer Rui Alberto Fari à la gauche de la mamba à l'avant de la course pour continuer notre petit bonhomme de chemin pour le maillot à poids, je le rappelle il a pris 34 points hier enfin oui hier lors de l'étape de la veille et aujourd'hui il y a déjà 50 points à prendre dans les 100 premiers kilomètres deux cols hors catégorie il faudra faire attention aussi à Nairo Quintana derrière à ne pas se faire surprendre et bon j'espère ne pas me laisser faire je vais tenter un truc avec Nairo dans la dernière cote peut-être même avant lors de la cote lors du col plutôt de seconde catégorie ici là le deuxième où il y aura à mon avis quelque chose à faire ce sera compliqué mais après une descente et une remontée avant une note descente on peut reprendre quelques minutes ou quelques secondes du moins il va falloir rester concentré et je vais aussi essayer d'envoyer Rojas dans l'échappée pour essayer d'aller choper ce satané sprint intermédiaire que je rate à chaque fois et que j'oubliais j'ai collé un post-it sur mon écran pour éviter de l'oublier donc ça devrait aller ça devrait aller même si je doute que Rojas arrive à passer les deux cols d'or catégorie afin de venir déposer les autres inter lors du sprint même si en la vie c'est le mieux armé c'est le mieux armé en montagne c'est celui qui en la vie peut résister le mieux donc Costa évidemment fatigue Quintana il va falloir les mettre les replacer à l'avant voilà Valverde est-ce que Castro Biro Castro Biro c'est pas un pur pur grimpeur mais ça peut aller Quintana comme ceci et on va attaquer avec 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 bien sûr Rui Costa c'est plus court on voit les classements classement général excusez-moi voilà excusez-moi j'avais un truc bizarre une miette de pain d'accord j'espère donc qu'est-ce que je dis non 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 9 minutes 23 pour Quintana en classement général ça fait déjà très très loin alors que Valverde roule je m'en aperçois pas ça fait déjà très loin mais mais bon je pense qu'on est accroché à cette place qu'on ne descendra pas qu'on ne montera pas même si je vais tenter Evans est trop loin derrière Contador est trop loin devant en mon avis les positions vont rester figées maintenant peut-être un changement des changements à venir entre Samuel Sanchez et Rodriguez mais sinon le top 5 devrait rester en bonne et due forme voilà au niveau du classement par points Mathugos possède je n'ai même plus à compter 8 points d'avance sur John de Genkolb et une vingtaine sur moi enfin 20 tout court Kalendish est un petit peu plus loin je pense que ça se jouera entre nous trois Rojas va donc essayer de tout donner pour aller faire les sprints d'intermédiaire mais c'est pas sûr du tout que j'y arrive et je viens de me faire des cramponnés avec trois coureurs alors que ça casse à hauteur du peloton c'est pas grave on va essayer d'imprimer un rythme assez élevé enfin on va essayer de rouler du moins alors que ça fait très mal au peloton enfin au peloton ça fait très mal le peloton roule les AG2R roule Quintana très bien placé Costa bien en échappé il va falloir être solide parce que mine de rien il y a Vandenbroek pour aller chercher les points il y a Kelderman il y a Kisarlovski il y a Dan Martin il y a Thomas Vauclair une grosse échappée avec des gros monsieur Tony Martin lâche mais ça c'est un petit peu normal vu son profil Costa n'est pas au mieux c'est vrai mais il y a mieux il y a meilleur que lui derrière le peloton qui laisse un petit peu filet Costa est 22ème à 23 minutes 39 et ce n'est pas le mieux placé puisque devant on peut retrouver notamment Jürgen Vandenbroek qui est 18ème à 19 minutes 49 secondes et Dan Martin 17ème à 17 minutes 32 de Chris Froome derrière il ne se passe rien le sommet c'est dans 2 km 2 km 600 il va falloir il va falloir y aller Hier Vauclair qui était là il est 14ème avec 18 points je suis 7ème avec 34 points il va falloir aller le chercher celui là c'est bon c'est bon maintenant on va se reposer parce que là on est mort et il reste quand même un call encore de hors catégorie qu'il faudra où il faudra prendre les points donc attention 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 alors que Castroviejo revient alors qu'il était bien lâché comme quoi le peloton a vraiment arrêté de rouler de manière alors que Rojas Rojas peut Rojas peut peut passer le deuxième call sans encombre à mon avis et venir essayer pourquoi pas de prendre quelques points de grappiller quelques points au classement du maillot vert puisqu'il a l'air quand même plutôt bien sa jauge est pratiquement à fond on va venir le replacer à l'avant du peloton et espérer pourquoi pas que monsieur tienne dans l'ascension même si ce sera quand même une mission quasiment impossible devant on a toujours une minute 15 d'avance sur les poursuivants on va continuer donc à rouler à notre train 55 voilà on va pas se fatiguer trop derrière ils ont pas mal de ah non ils vont me reprendre enfin on verra je vais essayer de me battre on est au pied de l'ascension derrière c'est vrai que quand ça roule avec Kisarlovski Martin Van den Brou etc ça rigole c'est sûr beaucoup moins que si c'était moi derrière Rojas c'est porté en tête du peloton il va falloir le faire tenir et si on y arrive ça sera peut-être une bonne occasion de reprendre des points sur le maillot vert enfin dans la course au maillot vert allez Kosta maintenant alors que je vous en ai pas encore parlé parce que mais bon vous avez du voir la news peut-être peut-être un retour de Mark Renshaw aux côtés de Mark Rendik il pourrait signer dans les prochaines dans les prochaines semaines dans l'équipe Omega Pharma Jaouran il me semble qui est prêt à signer donc l'année prochaine sera encore une armada assez impressionnante voilà c'est la relève des HTC j'adore cette équipe Kendish Renshaw une nouvelle association ça risque de faire très mal comme à la bonne époque coup de casque ah là là ça me manquait Mark Renshaw me manquait mais bon il a pas fait ses preuves au sein de la Blanco en tant que sprinter donc il devait être cantonné au rôle de poisson pilote pour Théobos et je pense qu'il il préfère le faire tout simplement pour Mark Kendish plutôt que Théobos c'est compréhensible Kendish c'était le meilleur mais bon je suis vraiment très très content de cette nouvelle et les sprints se passeront de manière différente l'année prochaine parce que Stigmund c'est un bon poisson pilote mais je suis pas sûr qu'à la base ce soit vraiment son rôle son rôle primaire on va dire parce que c'est quand même je dirais un sprinter de base donc ouais attention Rokas très 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 bien Rokas très 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 bien il va falloir aller grappiller des points ils sont que 7 à l'avant enfin on est que 7 à l'avant du coup ce qui fait maintenant quand même cette huitième position 8 points prendre donc c'est quand même pas négligeable 8 points ça fait toujours ça de repris alors que voilà ça roule pas du coup bah ah alors que cost ouais mais bon j'ai dépensé énormément et piquez des verres et poussez vous et voilà donc là j'ai perdu voilà bêtement parce que j'ai pris combien j'ai pris 8 points au lieu de 25 enfin vous voyez bien que je suis totalement con quoi comme gars bref derrière il n'y a pas les points on s'en fout le maillot à poids c'est rodriguez après tout s'il veut aller les faire il va les faire moi j'ai aucun coureur à mettre devant pour faire les points qui a intérêt à faire les points va-t-il les faire rodriguez oui non oui non alors que ça sort lorenz ten dame sort le néerlandais john gadré brashkowicz il me semble que c'est c'est qui c'est rémi poriol rémi poriol qui est sorti avec nous on va essayer de tenir dans l'échappée du jour écoutez on a peu de barres vertes pour 100 km ça va être impossible même mais bon il y a encore des points à prendre il faut se replacer à tout prix et puis de même peut-être qu'on pourra à nouveau repartir dans l'étape amenant une 6ème node ça sera compliqué mais maintenant voilà c'est le principe enfin c'est un des objectifs alors que là bon le maillot vert je m'en fiche avec Costa donc je vais pas aller faire le sprint pour éviter en plus de l'épuiser par contre Rojas à 27 km c'est vraiment très bonne nouvelle sachant qu'on va un petit peu regarder ce qui se passe derrière mais à mon avis alors petit Baden Cook il y a des très bons sprinters j'ai eu Marc Reynchow Barry Marcus attendez je vais ralentir un peu il y a alors il y a j'ai vu il y a Barry Marcus il y a Guardini il y a Reynchow il y a Vélers il y a Desmars euh 20 non euh voilà il y a Graeeple qui est lâché avec Kandish il y a Van Hummel euh je vais pas trop mettre parce qu'on sait jamais si ça passe tout seul ça c'est les attardés de 13 donc je sais pas qui il y a dedans il y a Degenkolb Christophe euh par contre le maillot vert n'est pas là donc il doit être encore devant Hansen Sprick Gachparotto Bockmans euh le maillot vert il est il est là Mathugos est bien présent mais il me semble que c'est tout Degenkolb est pas là Mathugos oui est là Kandish Christophe après c'est trop loin très bonne nouvelle pour nous il va falloir le gérer maintenant peut-être que Mathugos est moins bien que nous on va surveiller à peu près ses déplacements et voir euh essayer de le suivre voir si déjà il peut ou pas rivaliser avec Manro et s'il veut bien prendre et s'il prend part au sprint alors pourquoi j'arrive pas à cliquer dessus ah d'accord parce qu'il est revenu en 2-2 là à côté de nous ok donc euh allez 6 km je ne sais je vais pas faire de train mais juste amener un petit rythme avec Gutiérrez que je vais me contenter de suivre que je vais contenter de suivre avec Rojas et puis on verra voilà écoutez par contre si tu pouvais bien suivre Rojas ce qui est bien c'est qu'à mon avis Goss risque pas de faire beaucoup de points Mathieu Goss c'est où Mathieu Goss lance sur le bord de la route oh là là mais même comme ça il arrive à me griller bon voilà au moins je prends mais bon au moins voilà je prends des points ça m'évite d'être encore une fois trop distancé dommage alors que devant ça continue on a pas mal d'avance maintenant plus de 13 minutes plus de 14 même allez il y a moi qui fait les grands prix de la montagne et personne d'autre c'est pas grave on fait deuxième on prend quand même 3 points voilà c'est déjà ça de pris c'est déjà ça de pris sachant qu'on va aller au bout Costa va se replacer reprendre des points beaucoup beaucoup des points précieux au maillot à points donc pour l'instant il n'y a que que du bien que du bon on va attendre un peu avant d'aller chercher l'eau devant Arrokras je vais éviter de le faire rouler comme d'habitude vous allez me dire et voilà on va essayer de lui faire prendre donc il y a 5 points à prendre ici et 10 sûrement voilà 10 il y a encore 15 points à prendre alors qu'aujourd'hui on en a pris déjà pas mal 15 points à prendre ça pourrait être une bonne affaire sachant que Chris Froome ne risque pas d'en prendre donc voilà on se replacerait et ça serait vraiment relancerait la lutte il ne resterait qu'une étape l'étape de demain pour sceller le sort du maillot à poids et honnêtement je donnerai tout j'essayerai de m'échapper avec Costa une nouvelle fois même si bon à mon avis il sera bien 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 fatigué et sa jauge sera à moitié enfin quasi à moitié à mon avis allez 2 km 400 2 km 100 2 km 1 km 800 1 km 1 km 400 1 km 400 poum c'est bon c'est pas grave c'est pas grave vous pouvez me rattraper comme vous voulez je passe en tête je prends 5 points et je reviens à 13 points de Chris Froome 13 points ça fait la dernière cote qui fait donc 10 points il va falloir passer en tête et après je serai tranquille derrière je crains que ce soit parti non non ne me dites pas ça ne me dites pas ça j'ai pas encore raté ça je vais rester derrière un petit peu Schleck Froome putain mais c'est pas possible ils partent tout le temps quand je bon allez allez encore une chasse allez c'est bon Quintana qui est là maintenant il part on va un petit peu se reposer quand même Costa risque pas d'aller au bout avec sa jauge verte on va au moins essayer de le faire passer en tête du col de première catégorie si on y arrive tant mieux si on n'y arrive pas tant pis la Sky continue à rouler mais je vais rester derrière avec le ah là là avec le peloton c'est chaud c'est chaud au pire on est 6 à l'avant il y a quoi il y a les 6 premiers je prendrais un point c'est rien un point il faut se battre il faut se battre Costa il faut se battre allez je peux prendre 2 points 2 points ah je vais décrocher là je peux rien faire je peux plus attaquer ah il est mort plus de barres plus de barres plus de barres oh putain j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre qui part toujours là et en plus il faiblisse pas et voilà je perds encore du temps ça m'énerve ça m'énerve je fais jamais attention je pouvais pas savoir comme ça m'énerve donc Chris Froome en plus qui va reprendre du temps ce mec là oh là là mais c'est quoi ça n'importe quoi oh non j'en ai marre de cette équipe Quintana voilà qui se fait reprendre je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi voilà merde je vais encore perdre du temps et j'ai fait que ça sur ce tour de France j'ai fait la première bonne étape de montagne voilà c'était bien j'étais content super et maintenant je fais jamais attention je perds tout le temps du temps les leaders qui se barrent tout le temps donc voilà franchement j'en ai marre oh là là j'en ai marre devant Dan Martin a gagné devant Kizerlowski Van den Broek et oui Koukerdermann 5ème Chris Froome 6ème Sanchez 7ème Rodriguez 8ème Contador et on perd à nouveau 2 minutes c'est super voilà ah là là donc va au moins va au moins faire 9ème là va au moins faire 9ème voilà ok ok Quintana j'ai cru qu'il n'allait même pas rentrer non voilà je suis 10ème une étape encore nul nul parce que je sais pas jouer nul parce que je fais pas attention je suis déconcentré voilà je suis fier j'ai fait le sprint intermédiaire ça oui mais j'ai raté le reste voilà comme d'hab quand on est un coureur devant donc demain voilà ça me saoule je vais mettre voilà j'ai écrit en papier Quintana Quintana que je vais mettre au dessus de mon écran voilà comme ceci et je vais y veiller et voilà et si je le rate avec ça j'arrête tout de suite ma chaîne bref j'arrive pas à le poser alors voilà André Schultz bouge-toi parce qu'on a pas que ça à faire là il y a une heure dix déjà tu devrais être hors délai mon gars aller une heure douze une heure treize va-t-il arriver avant une heure quinze le caméraman coucou caméraman on a les pieds du caméraman et une heure quinze non voilà donc victoire de Dan Martin comment vrai il a gagné une étape donc c'est réaliste c'est réaliste voilà au classement général on perd une place avec Dan Martin en plus en plus voilà en plus bref victoire donc pas mal d'abandon donc pas mal d'abandon Cantwell Chavanel Patrick Gretsch Marcus Martias Petit Ravard Schultz Sieberg Stigmann Sévan Hummel ça fait déjà beaucoup à l'étape à l'étape Kizerlovski Van Denbroek ou Kelderman Froome au général Froome toujours leader classement de la montagne on se reprend on a pris 41 points on n'est plus qu'à 15 points de Chris Froome au classement par points on est à 21 points de Mathieu Goss ça va être compliqué au classement des jeunes on est devant largement et au classement par équipe on prend une dérouillée donc voilà il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer le maillot blanc et peut-être le maillot vert peut-être le maillot à poids voilà en tout cas demain on se retrouve pour la 20ème étape donc l'avant-dernière notre aventure touche à sa fin 20ème étape entre Annecy et Annecy Semnoze 126 km étape courte 4 cols de 3ème catégorie il y aura donc 2 et 2 4 et 2 6 et 2 8 points à prendre ainsi que 10 là ça fera 18 points et espérant que Chris Froome se trouve lors de la montée finale qui rapporte des points doubles donc c'est sûr que là si on le laisse partir ce sera fini j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce vert c'était Cav The Beast bye tout le monde à la fois on le fait on le fait